Donc je vais aborder ce sujet avec déjà le plan que je vous annonce, quelques définitions et le contexte dans lequel se déploient certaines de ces nouvelles technologies, l'utilisation ensuite des univers virtuels en remédiation cognitive basée sur les modèles neuropsychologiques et qui donc peuvent déboucher sur des études plutôt dans le domaine des neurosciences, l'utilisation de ces univers inspirés de principes de thérapie comportementale où là on aborde d'autres techniques et puis on discutera et on verra vers quoi on se dirige actuellement. Alors déjà pour planter le décor, quelle est la définition de ce qu'on appelle la remédiation cognitive ? C'est une aide pour les patients qui visent à améliorer leur fonctionnement et leur efficience mais pour un bénéfice qui n'est pas forcément clinique et qui surtout va se centrer sur la qualité de vie ou l'insertion sociale. En cela, ça permet de réduire un déficit cognitif pour améliorer le quotidien et ça s'articule complètement et étroitement avec la réadaptation psychosociale qui redonne les moyens d'agir dans la vie en fonction de ses propres capacités ou la réhabilitation psychosociale qui va redonner à la personne sa dignité et une place dans la société. Donc hier, Yann Odé parlait d'empowerment, on est là aussi au cœur des notions d'empowerment. Alors ces techniques se sont développées depuis les années 90 avec des courants qui se sont inspirés soit des thérapies comportementales ou occupationnelles puis ensuite beaucoup en psychiatrie des techniques neuropsychologiques. C'est une technique en plein développement qui a démontré son efficacité en imagerie cérébrale et on en est actuellement à peu près à la sixième étude qui montre qu'on réactive des zones cérébrales qu'on imaginait inactivées par la maladie avec même un arrêt du déclin de la perte de matière grise qu'on observe et Eric Fakra nous en a parlé hier dans certaines pathologies comme la schizophrénie. Et dès l'origine, les méthodes de remédiation cognitive ont su bénéficier de ces nouvelles technologies. Alors on se base dans une certaine mesure quand on travaille avec la remédiation sur les difficultés cognitives. Et comme vous pouvez le voir, finalement dans un très grand nombre de pathologies psychiatriques on se retrouve avec des difficultés cognitives. Bien sûr dans la pathologie schizophrénique avec des difficultés de mémoire, d'attention, des fonctions exécutives, de cognition sociale qui touchent 70 à 80% des patients et avec une répercussion directe sur l'insertion sociale tant par le volet neurocognitif, donc attention, mémoire, fonction exécutive ou par le volet de la cognition sociale qui est encore plus important et qui pèse encore plus lourd sur la balance. Pour l'autisme, là aussi, on a des troubles attentionnels, des difficultés au niveau des fonctions exécutives et surtout des difficultés majeures de cognition sociale qui ont des conséquences très très importantes pour les personnes avec autisme sur l'environnement et sur leur socialisation. Également, et ça c'est un peu une spécificité que nous avons à Saint-Anne dans notre centre, les pathologies du neurodéveloppement, des pathologies avec des handicaps complexes où on voit des jeunes qui allient des difficultés neurocognitives, des difficultés attentionnelles parfois majeures, des difficultés importantes de cognition sociale depuis l'enfance, des troubles des apprentissages et des troubles des fonctions instrumentales type dyscalculie, dyspraxie, dysorthographie. Mais également dans les troubles de l'humeur, il y a des difficultés neurocognitives et d'interaction sociale, surtout en phase aiguë, mais avec des répercussions fonctionnelles majeures et ce qu'on sait moins, c'est qu'elles sont du même ordre que celles de la schizophrénie. On retrouve également des difficultés cognitives sur d'autres dimensions pour les pathologies anxieuses, phobiques, les syndromes de stress post-traumatiques, où là on a plutôt affaire à des biais attentionnels et des distorsions cognitives. Et enfin, dans les troubles hyperactivités, déficit de l'attention, là aussi, on se trouve avec des enfants ou des adultes qui ont des difficultés attentionnelles, de mémoire de travail et de fonctions exécutives. Donc vous voyez, ces fonctions cognitives altérées, c'est finalement une dimension transnosographique. Lorsqu'on fait des thérapies psychosociales et de la remédiation cognitive, finalement, ça ambitionne de recourir à toutes sortes d'innovations. Pourquoi ? D'abord, partant d'un handicap psychique et de difficultés cognitives similaires, les tableaux cliniques sont très différents. Donc on s'adresse à toutes sortes de populations et aussi bien, finalement, à l'enfant, l'adolescent ou l'adulte. On doit être aussi, pour que ça marche, au plus près de l'individu, de son quotidien, de ses aspirations et de ses ambitions. Donc on doit être extrêmement souple et extrêmement flexible. Ça doit s'articuler avec la réhabilitation psychosociale et avec toutes les dimensions de la réhabilitation psychosociale, l'autonomie au quotidien, le travail, les études. Donc avec une grande, grande diversité des domaines auxquels on a à faire face. Également, c'est un domaine qui est complètement au cœur de la société. Et là, ça a été une très grande surprise il y a quelques années de voir que tout ce qui était, par exemple, empowerment et insertion au travail et qui émanait de la littérature anglo-saxonne n'était absolument pas applicable au système français, où il fallait plutôt parler de réalisation de soi, où il fallait plutôt parler d'autonomie au quotidien et beaucoup moins de méritocratie, travail par le mérite, acquisition de salaire, etc., qui sont des données vraiment très anglo-saxonnes. L'enjeu en psychiatrie, c'est la médecine individualisée. Et là, peut-être qu'on tient, avec cette dimension, des domaines qui vont rejoindre d'autres domaines médicaux comme la cancérologie, où véritablement, on fait de la médecine personnalisée, customisée. Et finalement, compte tenu de la population qui peut y avoir accès, le coût de ces thérapies est un enjeu crucial. Et ça aussi, c'est important. Alors, quelles sont les définitions entre environnement virtuel, réalité virtuelle et immersion ? Pour que in imago, c'est-à-dire avec la réalité virtuelle, remplace in vivo, la réalité naturelle, il faut que présence, réalité et réalisme doivent être exigées. Et là, je vous ai montré ce qu'il en est avec la phobie des araignées, l'arachnophobie. Théodore Nelson dit « La virtualité d'un objet renvoie à sa capacité à faire sens ». Et c'est vrai que dans les thérapies psychosociales, on est au cœur de ce qui doit faire sens pour la personne et pour sa vie au quotidien. L'environnement virtuel est la plupart du temps présenté par un ordinateur qui va générer des images en 3D. Et il va falloir qu'il y ait une décentration entre les repères égocentriques liés à son propre corps et les repères allocentriques liés à l'environnement extérieur. Alors, je vais aborder plus le handicap psychique maintenant autour de la schizophrénie, l'autisme, les pathologies du neurodéveloppement ou les troubles de l'humeur, là où on a développé des méthodes avec de la réalité virtuelle. Et je vais vous montrer comment ça s'inscrit dans une plateforme de remédiation cognitive et de réhabilitation telle qu'on la pratique au niveau du C3RP de notre unité. Donc, on a des méthodes complètement personnalisées qui est ce que Raphaël hier appelait le cousu humain où l'objectif est de pallier au déficit et de construire le partenariat actif avec le patient mais aussi de transférer les acquis au quotidien. Et du coup, on a un panel de thérapies qui vont être complètement associés au profil individuel de chaque personne. Alors, pour les personnes plutôt hospitalisées ou longs cours, chroniques, on a beaucoup utilisé l'IPT qui est plus une méthode liée aux thérapies comportementales où, en groupe, les gens doivent réfléchir sur des catégorisations d'objets ou sur des scènes sociales complexes. On utilise, nous, une ville virtuelle que je vous montrerai tout à l'heure qui est le jeu maturin où la personne apprend à planifier son quotidien tout en naviguant dans une ville comme nous, on le fait au niveau de notre quotidien. Et c'est un jeu qui se passe en groupe. On a également, et ça c'est très important, la technique papier-crayon qui reste parce que beaucoup de personnes qui ont des très gros déficits ou bien des retards mentaux légers, on ne peut commencer que par le papier-crayon. Sinon, c'est trop compliqué. Donc, on garde cette technique et c'est la meilleure technique pour faire le transfert au quotidien. On a aussi une technique comme RECO, ce qui est une technique informatisée avec des exercices par ordinateur et aussi par papier-crayon mixte pour des jeunes qui sont beaucoup plus réactifs mais qui ne se voient pas en groupe ou bien qui sont trop désorganisés et qu'il faut rassembler. Et puis, on a deux techniques que l'on réserve aux jeunes ayant une schizophrénie, on va dire, tout venant. Et là, on peut les prendre par groupe de 8 voire de 10. Donc, c'est beaucoup plus intéressant même au niveau de la dynamique du groupe. Et on utilise aussi cette technique pour les premiers épisodes où les sujets à ultra-haut risque ne sont encore malades. C'est une technique basée sur des principes Montessori qui allie des exercices neuropsychologiques par ordinateur, partage de stratégies et ensuite un groupe de paroles de thérapie comportementale pour parler du transfert au quotidien. Et enfin, nous sommes en train de mettre au point une technique sur tablette avec un entraînement à faire chez soi et en même temps du coaching et de la psychoéducation en présentiel avec une thérapeute mais sur 2-3 séances pour des gens qui ne sont pas encore malades, pour des jeunes à ultra-haut risque, par exemple, et pour qui il ne faut absolument pas trop entrer dans l'univers hospitalier et dans la lourdeur de ce que ça signifie. Pour la cognition sociale, là aussi, on a des techniques différenciées. Gaïa qui est de la reconnaissance des émotions, RC2S qui est une technique fondée sur des interactions sociales complexes qui vont depuis l'émotion jusqu'aux scènes et aux jeux de rôle et ces deux techniques étant individuelles et un programme comme SCIT qui est un programme groupal pour les biais de détection et les biais de jugement, par exemple, pour les personnes qui ont des syndromes persécutifs ou qui ont des problèmes de mésestime de soi. Et là aussi, on fait des exercices à la maison pour faire du transfert au quotidien. Alors, pour tout cela, il faut une évaluation multidisciplinaire et là, c'est aussi une grande richesse de ce type de thérapie parce que nous travaillons en collégialité médecin qui va vérifier la stabilisation clinique, l'incidence cognitive des traitements et il faut traiter pour que la personne puisse se projeter comme partenaire actif dans la société et qui permet aussi, on estime aussi la qualité du projet et l'estimation de l'engagement du patient en sachant que tout le monde ne peut pas travailler mais tout le monde peut se réaliser et évoluer dans son parcours et ça, c'est très important. Et puis, il y a la neuropsychologue qui entre en jeu avec tous les outils de neurocognitif ou de cognition sociale et puis, chose très très importante, c'est l'évaluation fonctionnelle faite par l'infirmière ou l'ergothérapeute qui va faire le lien avec la vie quotidienne et qui va construire le socle des exercices qui vont être les exercices de transfert au quotidien qui sont très très liés au souhait du patient, à la personnalité du patient et à son échéance de réhabilitation. Alors, quels sont ces programmes à support virtuel ? Eh bien, cette ville, le jeu Maturin pour lequel on a sorti une étude pilote est une ville avec un design qui est très très intéressant qui a été mis au point par Pascal Piolino et son équipe à Paris-Descartes et dans notre institut de neurosciences. Et les sujets, les uns après les autres, vont parcourir la ville. Mais parcourir la ville, pas n'importe comment. D'abord, il va y avoir un binôme d'animateurs, psychologues, ergos ou deux infirmières qui vont rassembler et faire travailler le groupe sur toutes leurs difficultés au quotidien. De manière collégiale, quelles sont leurs difficultés à planifier ? Et ensuite, elles vont créer des scénarios pour les séances à venir et les uns après les autres, ils vont cheminer avec le joystick, pas en réalité augmentée, chacun avec le joystick et les autres qui vont leur fournir des stratégies pour arriver à résoudre leurs problèmes complexes. Et ils font, en même temps, ils ont un plan et ils font toujours le switch du 2D ou 3D, ce qui fait travailler leur faculté visio-spatiale. On se sert aussi des supports en réalité virtuelle pour les évaluations pré- et post-programme où on travaille sur la mémoire prospective, la capacité à se projeter dans un futur proche et à planifier les heures qui vont suivre quand on a des tâches complexes à effectuer et une succession de ces tâches complexes. Là, vous voyez, il faut se rappeler que devant l'église, on doit boire un jus de fruits, par exemple, ou bien au bout de 4 minutes, on doit appeler son ami et on a toujours l'horloge qui tourne pendant qu'on chemine dans la ville. On a observé avec ce jeu sur un tout petit échantillon de sujets mais on a démarré là maintenant une validation à grande échelle, une amélioration clinique mais aussi une amélioration de l'autonomie, du bien-être physique, de l'attention, de la mémoire de travail et de la mémoire prospective et rétrospective. Et on avait pris des patients institutionnalisés qui fréquentaient les institutions de manière chronique avec en qualitatif des patients qui ont rapporté une meilleure organisation, un gain de planification, plus de confiance en soi, une meilleure prise de conscience des difficultés et en même temps qui se sont mis à se réorienter vers l'extérieur, chose qu'ils ne faisaient plus depuis des années et qui se sont inscrits à des formations ou sont retournés à Cap Emploi ou même on a eu un patient qui a écrit un papier dans une revue de santé mentale pour expliquer comment ces techniques l'avaient sorti d'un marasme professionnel qui l'avait plongé au plus noir de ces difficultés. Et on considère que c'est vraiment le premier des tremplins pour la réhabilitation chez des patients plus institutionnalisés. Donc, en cognition sociale, l'équipe de Nicolas Franck a mis au point ces deux techniques, Gaïa, avec la reconnaissance des émotions, qui travaille sur des supports virtuels, là aussi, où les sujets doivent d'abord comprendre les différents types d'émotions, les redessiner, les définir, mettre des smileys pour mieux apprendre à les repérer et ensuite, ils vont travailler avec Gaïa. Gaïa, c'est le petit personnage féminin que vous voyez en bas à gauche, qui là, elle est pharmacienne, là, par exemple, et il doit aller à la pharmacie, renouveler son traitement et Gaïa va s'adresser à lui avec différentes tonalités émotionnelles et lui va devoir décrypter ces tonalités émotionnelles et produire des émotions en retour. RC2S, c'est une autre technique qui a été mise au point par l'équipe de Nicolas, par Elodie Perrou, où là, on travaille les interactions sociales complexes. Alors, RC2S, pour nous, c'est très intéressant pour les personnes avec autisme, avec des gros troubles des interactions sociales. On rejoue à domicile en plus dans RC2S avec un practice partner, un partenaire de travail, les interactions sociales complexes et là, vous avez un patron d'entreprise qui vous attend, il n'est pas content parce que c'est la troisième fois que vous venez en retard au boulot et donc, vous devez lui expliquer, vous devez interagir avec lui pour essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer dans cette scène sociale difficile. Et ça, c'est très important dans le retour à l'emploi pour les patients parce que la plupart du temps, ils ont ce genre de problème d'interaction sociale. chez l'enfant, Caroline de Milly a mis au point une méthode qui s'appelle Cognitus et moi qui est utilisable même chez des enfants qui n'ont pas encore acquis la lecture dans le retard mental léger et qui focalise au niveau des repères visio-spatiaux, de la tension, de la cognition sociale avec le petit personnage Cognitus qui accompagne l'enfant, qui va jouer avec lui, qui va interagir avec lui et également sur les fonctions exécutives. Et actuellement, il y a une grande étude de validation de Cognitus et moi qui implique l'équipe de Catherine Doyen chez nous, chez l'enfant, avec en même temps dans cette méthode un transfert de compétences avec des tâches à domicile à faire avec les parents, avec un cahier pour la maison qui comprend des gommettes, des coloriages comme n'importe quel enfant. C'est des enfants qui parfois n'ont jamais eu la possibilité d'avoir accès à l'école. À l'étranger, alors j'ai mis les techniques étrangères parce qu'on ne peut pas les utiliser en France, il faut d'abord les traduire et les valider. On a des outils très intéressants, par exemple, celui qui a été écrit, créé par l'équipe de Maurice Bell. Comment obtenir un job ? Il a été beaucoup utilisé dans l'autisme versus thérapie classique. Et on a un personnage qui s'appelle Molly qui interagit différemment, du plus aimable au plus hostile, avec des interviews répétitifs, un feedback et un tutoriel pour répondre à l'entretien, créer un résumé, soigner sa présentation, soigner son hygiène, maintenir le regard et éviter de mentionner les difficultés. Et ça aide beaucoup les personnes avec autisme et il a été montré que les sujets après savent mieux répondre à un interview, se montrent plus positifs, établissent un bon rapport avec un gain de confiance en soi. Également, toujours dans l'autisme, il a été montré une méthode sophistiquée de cognition sociale où vous avez des avatars qui interagissent dans différents lieux, lieux de travail, appartements, restaurants, boutiques, etc., avec des scénarios qui peuvent être très sophistiqués. Une rencontre, mais aussi un conflit entre des colocataires, une négociation financière ou encore trouver un job. Et ils ont montré sur des très petits effectifs, là aussi, que ça améliore la cognition sociale de manière durable. Alors, dans le domaine de l'impulsivité, il a été créé une classe virtuelle, dont beaucoup d'équipes actuellement se sont emparées. Et il y a une étude qui a été faite avec du neurofeedback, donc basé sur l'électroencéphalogramme et les activations de zones qui s'opèrent avec des tâches cognitives et en même temps, technique de spectroscopie à infrarouge, technique NIRS, où, en fait, ils se sont basés sur la région du cortex préfrontal dorsolatéral, au niveau de la région d'intérêt, avec des sessions d'entraînement, et ils ont montré, avec cette classe virtuelle, sur une épreuve d'inhibition, que les sujets étaient améliorés, qu'ils amélioraient aussi la diminution, ils diminuaient la variabilité de leur temps de réaction, avec un gain en préfrontal sur la concentration en hémoglobine oxygénée. Et actuellement, il y a une étude en cours dans ce domaine sur des personnes qui ont, des enfants qui ont une hyperactivité déficit de l'attention. Donc, elle n'est pas encore terminée puisqu'elle est publiée simplement dans Trials, mais certainement, ça va être une technique très, très intéressante et très prometteuse. Alors, j'ai mis cette technique qui n'est pas encore une méthode de remédiation, mais que je trouve extrêmement intéressante, qui travaille dans l'autisme chez les enfants sur l'attention conjointe avec un petit robot qui va coordonner l'orientation visuelle et l'exploration du monde environnant par le regard. Et ces tâches d'attention conjointe vont être délivrées par le robot avec des stimuli visuels et auditifs qui, par caméra et capteur sonore intégré, va générer pour le robot un pointage des commandes visuelles et auditives qui vont constituer finalement des amorces pour l'attention conjointe de l'enfant. Et ça a un effet très positif sur l'orientation visuelle face à des stimuli visuels et auditifs. Et là aussi, je pense que des méthodes de remédiation vont beaucoup se développer avec ce genre d'outils. Alors, la remédiation cognitive telle que je vous l'ai montré là, on sait qu'elle est efficace, même si c'est une efficacité modeste, mais cette efficacité est robuste et cette efficacité n'est pas, comme je vous le disais, particulièrement sur les signes cliniques, bien qu'on relève une augmentation de l'estime de soi et une amélioration de la dépressivité, mais surtout sur le fonctionnement social et surtout quand c'est couplé à des techniques de réhabilitation. Et quand vraiment on met beaucoup de réhabilitation psychosociale et de transfert des acquis, eh bien là, on peut même avoir un gain chez des sujets beaucoup plus âgés. Alors, venons-en aux méthodes maintenant, réalité virtuelle, réalité augmentée qui sont basées sur les thérapies comportementales. Alors, la réalité virtuelle, c'est mettre le sujet dans un univers immersif. La réalité augmentée, c'est introduire des éléments synthétiques intrusifs dans le monde perceptif du sujet. et en réalité augmentée, on ne peut se départir du monde environnant. On est immergé, on est dedans et on a en même temps la notion, la perception de son propre corps dans ce monde environnant, ce qui en fait finalement une technique plus écologique. Alors, quels sont les avantages de l'exposition en réalité virtuelle par rapport à la réalité du quotidien ? Ça, c'est très important quand on va parler des TCC parce qu'on sait que 25% des patients interrompent la thérapie d'exposition in vivo dans la phobie sociale et dans les phobies spécifiques, ça monte même à 45%. Donc, il y a un vrai besoin de passer par la réalité virtuelle. 90% d'étudiants arachnophobes préfèrent l'exposition en réalité virtuelle, ce qui se comprend, je dois dire. pour les syndromes de stress post-traumatique, c'est parfois très difficile d'aller mimer des zones de combat. Donc, il faut passer par du symbolisme et bien sûr, on peut contrôler beaucoup plus de paramètres, la durée d'exposition, les contenus, on peut répéter des scénarios, interrompre, etc. Les principes thérapeutiques de ce type de technique, j'ai pris l'exemple du syndrome de stress post-traumatique, qu'est-ce qu'on y fait ? On fait une exposition fondée sur les principes théoriques de la régulation émotionnelle, en lien avec l'expérience traumatique. On ajoute souvent des principes de psychoéducation. En même temps, on travaille sur la respiration et sur le contrôle des émotions qui en découlent, avec une exposition graduelle qui va progressivement aborder les situations qui deviennent des situations d'évitement pour le sujet. Alors, quelles applications ? Dans le syndrome post-traumatique, on sait qu'une revue de la littérature nous montre qu'on a surtout un effet sur les symptômes dépressifs et anxieux, avec aussi un effet à long terme, mais finalement, ce n'est pas supérieur à les expositions prolongées et les thérapies classiques. Ça pourrait peut-être être efficace en préventif, sur la résilience chez l'enfant, exposée à des conditions comme des conditions de séisme, par exemple, et peut-être que Florence nous donnera son avis par rapport à ça, ou pour des militaires avant le combat. Également, dans la phobie de l'avion, c'est utilisé en post-traitement et en durable, et pour l'arachnophobie, on sait aussi que c'est efficace par rapport aux conditions naturelles, dans l'anxiété sociale aussi, dans l'attaque de panique où on a une efficacité assez modeste, dans la douleur chronique, mais avec des résultats insuffisants, en revanche, pour le jeu pathologique ou le craving dans l'addiction. Ceci dit, c'est un coût intéressant lorsqu'on passe de la réalité virtuelle à la réalité augmentée ou lorsqu'on peut déployer ça sur smartphone, toutefois, en tenant compte des effets indésirables qui peuvent se passer en simulation en réalité augmentée, et ça, beaucoup de personnes ne supportent pas, l'immersion soit en chambre d'immersion, soit avec le casque, et en même temps, tout de suite, quand on arrive à la réalité augmentée, il faut se poser la question de la supervision. Comment on contrôle que la personne est en train de faire des progrès ou n'est pas en train d'avoir une mauvaise utilisation de cette thérapie ? Il y a également, avec les supports technologiques, les interventions en e-mental health. À titre d'exemple, dans la pathologie dépressive, on a certains qui ont proposé des sites web complets où, en même temps, on évalue l'humeur et on évalue l'évolution de l'humeur au cours du temps. On a aussi des tutoriels pour la psychoéducation, un journal de bord que l'on doit remplir quotidiennement avec des incitations à le faire, et on peut éventuellement publier en ligne sur le journal de bord pour chatter. Également, des exercices pour améliorer l'humeur, soit thérapie comportementale, soit mindfulness ou relaxation, avec des feedbacks qui sont personnalisés en fonction des questionnaires et des échelles qu'on a remplies. Alors, j'ai mis un début de dérapage. Raphaël en a un peu parlé le premier soir. il y a une étude sur la dépression majeure que j'ai vue passer simplement en étude en cours, il n'y a pas encore les résultats, qui propose du e-mental health et du job coaching, mais en fait, l'étude est entièrement basée sur la rapidité à retrouver une efficience au travail avec une série d'indices économiques sur comment on va chiffrer le bénéfice par rapport au manque à gagner que l'on a avec des personnes qui sont déprimées plus longtemps ou qui ont plus de mal à aller au travail. Et quand j'ai lu cette étude, je me suis dit attention, il faut vraiment qu'on garde nous en mémoire, bien à l'esprit, quel est le bénéfice thérapeutique que l'on doit conserver pour nos patients. Alors, les coûts, l'efficacité, la tolérabilité de ce genre de thérapeutique, c'est maintenant proposé dans la dépression, dans les troubles anxieux, dans les attaques de panique ou les phobies sociales. Beaucoup d'études ont été produites, mais très peu sont retenues comme ayant des critères méthodologiques fiables, et ça, c'est très important, avec des effets qui sont finalement assez limités à modérer de cette thérapie pour la phobie sociale, pour l'attaque de panique, pour le trouble anxieux ou la pathologie dépressive, et beaucoup de points d'interrogation qui restent non résolus sur la non-infériorité par rapport à un traitement efficace, sur les effets à long terme, sur les rapports coût-efficacité ou encore sur l'efficacité chez l'enfant et des nombreux biais méthodologiques comme je vous le disais ou des très petits effectifs. Également, sont proposés maintenant des ubiquites interventions et là, j'en ai cité un exemple dans les addictions où certains vont proposer à la fois un programme interactif d'éducation thérapeutique, des habiletés comportementales qui vont cibler sur le comportement de refus de drogue ou de représentation de dangerosité, des programmes d'entretien motivationnel, de la psychoéducation, par exemple, centré sur l'exposition au virus HIV. Pour les consommations de tabac, des techniques de renforcement sur le web avec des caméras connectées à des testeurs de monoxyde de carbone qui peuvent délivrer des feedbacks positifs qui vont renforcer le comportement et ça a déjà donné des actions positives chez l'adolescent qui consomme sévèrement en milieu rural. Ça a été fait d'abord en milieu rural, je ne sais pas pourquoi. Et en même temps, des techniques qui allient aussi des techniques de remédiation pour améliorer les fonctions exécutives. Donc, en fait, vous avez des sortes d'ambiances intelligentes ubiquitaires sur smartphone ou site web qui sont en train là aussi de se développer. Donc, qu'est-ce qu'on peut discuter et conclure par rapport à tout cela ? Pour les méthodes de réalité virtuelle basées sur la neuropsychologie que je vous ai montrées antérieurement, l'efficacité est modeste mais robuste. Et on continue à développer, on continue à aller de l'avant, on sait à peu près clairement où on va. Pour la réalité augmentée, c'est des méthodes prometteuses mais c'est juste les balbutiements. Et vous voyez le nombre d'études qui sont juste en cours que j'ai citées. On est vraiment dans les tout débuts sans résultats spectaculaires jusqu'à présent. Là aussi, comme Raphaël l'a proposé, je pense que l'hybridation du thérapeute avec la machine est absolument nécessaire. Il faut vraiment garder nos principes thérapeutiques en tête. Ça doit nous pousser à encore plus de rigueur et d'exigence dans nos indications de prise en charge sans se laisser aveugler par la merveille technologique. Quid du contrôle par le thérapeute dans les méthodes en réalité augmentée ? Et ça, il va vraiment falloir le définir de manière très très rigoureuse. Attention aux intérêts privés et aux bénéfices commerciaux et on sait qu'aux Etats-Unis, maintenant, chaque fois qu'on rencontre un spécialiste, il a des actions dans une start-up pour laquelle les méthodes sont développées. Il ne faut pas amoindrir la qualité de la prise en charge au profit des coûts socio-économiques. Ça aussi, c'est important. Et en perspective, des plateformes web qui pourront inclure plusieurs modules avec différentes prises en charge autour d'une même pathologie. Ces innovations vont participer à la révolution des neurosciences. Elles vont permettre des études de corrélation anatomo-clinique ou anatomo-fonctionnelle qui vont contribuer au rétablissement d'un individu qui va être plus éclairé parce qu'il aura aussi ces techniques de psycho-éducation et comme a dit Alain Ehrenberg hier, plus handicapable. et ça constitue une formidable opportunité d'allier médecine personnalisée, technologie et neurosciences en psychiatrie. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501